salut salut les amis on espère que vous allez bien en tout cas nous ça va tranquille les amis ça fait deux semaines que je suis ici c'est le départ départ on va revenir en guadeloupe je vous fais un petit constat sur le transport ici j'attends le tram pour retourner à l'aéroport et on voit qu'effectivement si en guadeloupe on était aussi bien desservi au niveau du transport il y aurait déjà eu beaucoup moins d'embouteillages sur les routes et beaucoup plus de facilité à se déplacer voyez là je suis sur deuxième transport et tout est tellement indiqué mais vraiment dans une précision au niveau du smartphone pour avoir l'indication de là où on doit aller et les horaires qui sont super respectés mais à la minute près là vous voyez on voit que l'aéroport juste ici on nous dit que ça arrive dans 9 minutes hé frérot 9 minutes il n'arrivera pas dans ni 10 ni 8 le truc est super super précis et même au niveau de l'application sachant que aujourd'hui 3 décembre il y a le marathon de bordeaux donc ils nous ont prévenu durant toute la semaine ils ont rabâché ça dans tous les transports qui aura eu des difficultés des complications sur sur le terrain pour circuler donc on était bien donc c'est ça que je me suis réveillé beaucoup plus tôt pour arriver un peu avant au niveau de l'aéroport et là bon j'arrive j'attends tranquillement j'attends tranquillement effectivement ce départ et je suis très 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 satisfait et je me dis franchement si on pouvait avoir ça au niveau du transport en guadeloupe des fois quand tu essaies de prendre le transport c'est vraiment compliqué c'est vraiment galère donc tout le monde est obligé d'acheter des voitures donc c'est vrai que ça pousse un peu à la consommation on est tous obligés d'avoir une voiture donc dans une famille dans une maison on a des fois le papa qui a sa voiture la maman et les deux ou trois enfants ont chacun leur voiture donc il n'y a pas de covoiturage ou de ceux ci ou de cela parce que voilà donc c'est un peu le constat parce qu'il y a beaucoup d'amis je suis sur des groupes whatsapp et c'est vrai que j'ai des amis qui m'en parlent du transport ils me disent ouais mais mika c'est le transport en guadeloupe parce que bon je vais pas mentir moi je prends pas le transport en guadeloupe mais on m'explique un peu et je me rappelle à l'époque où je prenais le transport et on m'explique c'est très 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 mal desservi et que en métropole on sait que sur paris c'est sûr que sur paris c'est clair net et précis mais bordeaux ça fait déjà quatre ans quatre ans que j'étais pas venu ouais depuis 2019 que j'étais pas venu à bordeaux donc il a je fais un constat avec beaucoup plus d'informations que j'ai par rapport à tout ce que je regarde je me renseigne par rapport aux médias qu'on essaye d'alimenter et je vois que ici c'est vraiment très très bien donc voilà bientôt en guadeloupe dans quelques heures je suis tellement content il fait froid ici mon gars il fait froid je suis pressé de revenir chez moi aller à la mer et tout quand les gens les antillais qui vivent en métropole le disent sur les réseaux sociaux ah oui mon île me manque mon eau de coco et tout et tout on se dit ouais mais bon attends c'est toi qui voulait aller en france maintenant tu en france et tout on peut pas s'imaginer comment ils sont entraînés rêver de revenir dans un pays de pays natal et effectivement c'est vrai que chaque jour tu as envie juste de revenir de te ressourcer surtout que j'ai fait une compétition qui m'a épuisé épuisé je me suis entraîné pendant deux de six semaines six semaines acharné 100 jours de repos donc j'étais déjà arrivé très 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 claqué très fatigué et ensuite j'ai continué pour les projets que j'ai plusieurs projets à mettre en place donc il fallait effectivement après la compétition enchaîner avec des projets donc j'ai toujours pas pris vraiment de repos et j'ai hâte de revenir en guadeloupe j'ai hâte de fêter ça avec les amis la famille déjà cette deuxième place très satisfait le niveau était très élevé en plus bon c'est un michael qui a qui a gagné donc michael c'est champion c'est les champions mon gars c'est la puissance donc voilà donc en tout cas bordeaux super je vais peut-être m'y installer de temps en temps parce que franchement je peux pas mentir les deux semaines ici effectivement c'était vraiment très bien c'était vraiment très bien mais le soleil la chaleur la rivière la mer le concours en fait tout tout ce qui fait la guadeloupe tout ce qui fait la guadeloupe c'est vrai que même les personnes qui sont pas forcément qui habitaient en guadeloupe pas forcément les antillais mais même les métropolitiers te disent qu'on aurait vraiment voulu aller en vacances en guadeloupe donc ils sont conscients ils sont conscients de cette île qui est magnifique île de la caraïbe effectivement magnifique tout comme martinique et guyane moi je connais surtout la guadeloupe donc voilà de quelques minutes je reviens en guadeloupe à temps les amis chaud on peut voir moi je vous ai dit au en guadeloupe et amén en guadeloupe ça